Hey yo 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 salut les terfeuses salut les terfeurs bienvenue pour un nouveau pronostic de benoît requin ok place au pronostic du quintet du mardi 5 septembre direction hauteil pour le prix jean bart est 3600 mètres bon il reste plus que 12 par temps car le 13 le 16 le 5 et l'huit sont en partant réunion une course 4 indices de confiance 2 sur 5 3 sur 5 pardon 3 sur 5 petit retour sur le quintet du lundi à 4 septembre dans mon pronostic je vous ai donné une base en béton une base en or les quatre premiers chevaux de mon prono sont dans le quintet ça fait plaisir bon à part l'as qui a fait un peu moins plaisir qui vient jouer les troubles faites pour les vieilles pi ce lundi on a deux tickets quintet des ordres qui sont passés et il a payé le quintet dans le désordre il a fait plaisir et bien sûr bienvenue à tous ceux qui souhaitent rejoindre notre équipe via et puis je vous ai mis le lien en description de la vidéo ok c'est parti on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1 c'est eximia et on écoute l'entraîneur michael serreur c'est à toi oui bonjour bonjour michael eximia dans une bonne forme physique et mentale depuis le début de l'année on a désormais atteint une valeur plafond avec elle et avant le coup bah je ne la vois pas battre guy longsport le 7 ou honor royal le 5 oui mais tu es au courant que le 5 il est non partant ah bon il est au partant le 5 ouais ouais donc là tu peux être tranquille t'as plus que le 7 dans le viseur ah bah ouais mais ça change tout alors mais tu savais même pas non non bah tu vois j'étais à la piscine ouais bah bon bon c'est pas grave c'est pas grave michael vas-y continue bah bon alors j'en étais où moi ouais elle aura son terrain elle apprécie aux tailles j'espère donc l'avoir participé à l'arrivée mais gagner sera difficile ok bah c'est noté un michael merci pas de rien alors du coup ce numéro 1 moi il me plaît beaucoup et je l'ai gardé très haut je l'ai mis à troisième on passe au numéro 2 saint langis on écoute madame brigitte rescandela c'est à vous madame brigitte oui bonjour oui bonjour madame brigitte et bien saint langis il effectue sa rentrée mais bon il n'est pas loin de 300% de ses moyens moi par contre il aurait fallu que la piste à son un peu plus souple ouais ouais elle a l'habitude de porter du poids elle apprécie aux tailles le seul problème est qu'il n'aura pas intérêt à sa totale convenance voilà ouais ok c'est noté merci madame brigitte elle a dit le seul problème ça sera qu'il n'aura pas intérêt à sa totale convenance pour moi c'est pas le seul problème c'est pas mon préféré ce numéro 2 loin de là j'en ai préféré d'autres donc voilà à l'arrière d'une petite liste de oh c'est une liste champ réduit une liste casseur une liste trouble fait un petit mix des deux voilà il ne fait pas très peur ce numéro 2 mais il a sa place dans un champ réduit après voilà comme il ya beaucoup de noms partant il peut y avoir des surprises et oui ça peut arriver avec un bon parcours pourquoi pas c'est pas non plus une totale impossibilité sinon j'aurais dit que je l'aurais du coup voilà on s'est dit pour le numéro 2 on passe au numéro 3 à nouma freedom et on écoute et yannick foin c'est à toi oui alors nous moi freedom elle a fait un mauvais premier semestre c'était vraiment pas top maintenant c'est plus un cheval d'automne voilà donc là on a encore en été c'est pour ça peut-être aussi voilà sa valeur elle était revue à la baisse mais bon peut-être pas assez pour qu'il puisse avoir suffisamment de marge de plus il va faire très chaud à la chaleur ah non ça c'est pas sa tasse de thé il kiffe pas ça lui voilà il n'aime pas la chaleur c'est ça le problème c'est avec lui voilà bah comment je peux te dire ça voilà toutes les conditions elles sont donc pas réunies il a pas mal de choses contre lui ouais ouais ce qu'un thé c'est un peu chaud là il est dans un bel état physique sinon bon il fera tout ce qu'il pourra voilà fera ce qui est dans son possible ouais il fera ce qu'il peut ok bah merci yannick salut salut du coup bah moi ce numéro 3 non plus lui non plus je l'ai pas retenu bon maintenant voilà à faire d'impression question de feeling à foyer au feeling là franchement c'est feeling feeling champ réduit coup de folie ce que vous voulez voilà dans ce numéro 3 il est sur ma petite liste des possibles troubles faites et c'est le dernier de la liste en même temps vous me direz ils sont plus que 12 alors on a vite fait le tour bon bah on passe au numéro 4 ma gros artis on écoute madame sophie licha c'est à vous madame sophie bonjour et bien oui bonjour ma gros artis a passé un bel été en remportant deux belles courses au clair fontaine bon il est peut-être meilleur que jamais c'est ça aussi un problème c'est qu'il déteste tout auteuil il n'aime pas ça il n'aime pas ça auteuil bah oui il n'aime pas auteuil on a remarqué c'est un peu cata catastrophique auteuil qu'est ce qui se passe avec ma gros artis madame il déteste auteuil il a couru cinq fois et à chaque reprise ce fut une catastrophe comme vous dites nous ne pensons pas que sa valeur soit un problème bon comme c'est auteuil nous ne pouvons pas être confiants mais nous ne pouvons certainement pas être plus heureux de son état on est très content ok bon c'est pas facile à vous suivre madame j'ai pas eu tout clair si si non mais tu as pas de soucis tranquille tranquille ok bah du coup moi ce numéro 4 fait partie de mes préférés malgré qu'il ne coteille pour l'instant mais bon voilà ça finira bien par entrer peut-être bien dès ce mardi voilà on y croit on y croit voilà moi je l'ai mis deuxième donc on passe au numéro 5 comme je vous l'ai dit il est non partant donc on enchaîne direct sur le numéro 6 sans brillons on écoute andré saigné c'est à toi andré oui bien andré c'est moi oui alors en dernier lieu sans brillons il a débuté en plat pour lui donner une rentrée et bien l'a préparé bon alors en pleine forme tous les feux sont au vert si le terrain reste bon en dessous de quatre on parle bien de pénétrométrie voilà bon ok vous suivez c'est bien avec une course en plat dans les jambes et sur 3600 m bah moi je serais quand même déçu si elle n'était pas dans le coup ok bah c'est noté bah en tout cas moi je l'ai gardé ce numéro 6 je l'ai mis 6e du coup on passe au numéro 7 guillong sport et on écoute bertrand lefebvre c'est à toi oui bah comme guillong sport il avait trop de poids porté dans la première liste sur le stipple à compiègne on a préféré l'orienté vers qu'un thé en vrai si ça se passe comme en début d'année elle aura des ambitions elle me semble pareil de toute façon elle court toujours bien fraîche ouais voilà peut-être est peut-être dans les cinq premiers sans problème elle peut être dans les cinq premiers sans problème après direction les deux gros morceaux sur le stipple de compiègne voilà ok merci bertrand de rien alors ce numéro 7 c'est tout simplement lui mon préféré je l'ai bien sûr installé en tête ok bah on passe au numéro 8 comme je vous l'ai dit tout à l'heure il est non partant donc on enchaîne direct sur le numéro 9 king of run et on écoute et yannick foin c'est à toi yannick oui bah comme je te disais tout à l'heure j'espère que c'était pas la course de trop un pour king of run dernièrement j'ai tenté un stipple à la fontaine mais il n'a pas aimé il est désormais bien réglé sur les deux tailles bon il a eu ses moments de gloire et cela fait un petit moment qui ne retrouve pas la forme qu'il avait il faut le monter en attendant cependant vu sa dernière course je suis un peu dans l'expectative tu vois ouais ouais je comprends je vois ok merci yannick bah de rien du coup moi ce numéro 9 c'est lui mon gros regret c'est lui mon cheval de compléments cadres important attention possible qu'un sage en vue on passe au numéro 10 grumboy on écoute stéphane eveno c'est à toi stéphane oui grumboy il est très régulier depuis qu'on l'a réclamé il a déjà bien réussi à hauteuil il aurait été mieux en deuxième épreuve mais bon c'est comme ça maintenant il est bien ça va nous permettre d'y voir plus clair pour la suite de son programme bon cela reste une rentrée à hauteuil avec un déplacement mais il a du boulot ok merci stéphane de rien du coup ce numéro 10 moi je l'ai gardé et je l'ai mis 1 2 3 je l'ai mis cinquième cinquième il me plaît bien ce numéro 10 on passe au numéro 11 singapore trip et on l'écoute david satalia david c'est à toi je suis là je suis là bon ben j'aurais préféré voir singapore trip en deuxième épreuve bon il va effectuer sa rentrée mais le cheval il est bien bon cependant face aux vieux ben je trouve que sa tâche n'est pas évidente quoi voilà c'est ça ok d'accord c'est noté david merci moi c'est numéro 11 moi je l'ai gardé en bout de combinaison mais je l'ai gardé on passe au numéro 12 jinguis first et on l'écoute joseph vana c'est à toi joseph ya jinguis first ben il a une grande qualité en plein il est grand fort je pense que toi il pourrait être une bonne piece pour lui nous prenons cette dernière prestation de manière positive je pense que 4000 mètres c'est trop long pour lui j'espère donc à hauteuse 3600 m cela sera idéal 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 yeah language french language il est compétitif à ce point il sera associé à un jouquet qu'il connaît nous espérons donc le meilleur résultat possible ok c'est noté joseph merci beaucoup ce numéro 12 du coup lui aussi je l'ai retenu mais lui vraiment fin de combinaison mais je l'ai retenu le 13 comme on l'a dit tout à heure il est non partant donc on enchaîne direct sur le 14 super flamme on écoute ludovic cadeau et bien oui pour une fois qu'il avait un poids à lui correspondant je pensais tomber en deuxième épreuve qui est la catégorie de super femme voilà il s'avère que l'on rentre dans la première avec des chevaux de meilleure valeur bon j'aurais été confiant en seconde épreuve du cours ici en tentant avec son petit poids on va tenter ok bah c'est noté merci ludovic pas de rien alors du coup ce numéro 14 moi je l'ai gardé me plait bien moi et je l'ai mis quatrième quand même donc il me plaît beaucoup ce numéro 14 on passe au numéro 15 c'est paint prince on écoute luigi machelli c'est à vous luigi si c'est à moi il est pensé être une deuxième épreuve et pas une prince il rentre dans ce quintet c'est un peu dommage on va lui donner une course pour essayer d'obtenir la meilleure place possible il a souvent l'habitude de courir sous de lourdes chars et cette fois il pourra bénéficier d'un petit poids il faut voir si cela peut l'aider en tout cas il est resté dans une belle condition depuis sa course de dieppe merci luigi ok ciao ciao ce numéro 15 du coup lui je l'ai partenu c'est un regret c'est mon deuxième cheval de complément au cas de non partant attention attention et on termine avec le numéro 16 qui est non partant le pronostic ça donne 7 4 as 14 10 6 11 12 merci d'avoir suivi cette vidéo n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu pour accéder à tous mes tickets pour la course du quinte et rendez vous directement en description de la vidéo à à jouer avec modération bonne chance choper le moins ciao